Bonjour, ici Jérôme Wirault de Pourquoi Entreprendre. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une astuce que j'utilise de mon côté qui permet de gagner beaucoup de temps lorsque vous gérez une équipe. C'est une astuce de management qui est toute simple, qui consiste à organiser toutes les semaines une petite réunion courte de 10-20 minutes maximum comme un rituel. Ces petites réunions ou ces réunions flash ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous allez consolider l'autodiscipline de vos équipes parce qu'elles savent que toutes les semaines, elles devront parler de leurs accomplissements, parler de ce qu'elles ont fait et de ce qu'elles ont appris. Donc, ça pousse quelque part à l'action. Ensuite, le deuxième avantage à ça, c'est que vous gagnez énormément de temps parce que comme c'est quelque chose que vous faites toutes les semaines, ça devient une habitude. Et tout le monde sait qu'une habitude ne demande pas d'énergie, demande moins de réflexion que ce soit pour organiser, que ce soit pour faire, pour passer à l'action. C'est devenu un rituel. D'où l'intérêt de faire ça pour gagner du temps également. Et ensuite, vous allez entretenir de la motivation dans le temps parce que toutes les semaines, vous allez parler des accomplissements, des objectifs. Vous allez pouvoir corriger le tir. Ce qui fait que vous allez pouvoir rester motivé, avoir une dose de motivation toutes les semaines parce que vous allez entendre que vos collègues ont pu avancer sur certains points et quelque part, ça va vous booster à continuer d'avancer. D'où l'intérêt de faire ces réunions flash également. Et enfin, le dernier avantage par rapport à ça, c'est que vous pouvez mettre en place tous ces outils d'agilité qui permettent d'apprendre en avançant, de corriger ce qui doit être corrigé parce que vous pouvez suivre, piloter votre projet de manière régulière. Plutôt que de faire des reportings tous les deux ou trois mois, et là, ça devient plus compliqué de corriger, là, toutes les semaines, vous avez vraiment des leviers à activer pour pouvoir corriger en avançant. D'où l'intérêt de faire ça. Alors, la question que vous dites, OK, mais comment on fait pour mettre ça en place ? Déjà, c'est très simple. Vous, un, vous réservez un créneau toutes les semaines qui ne bouge pas, sauf cas exceptionnels. Par exemple, moi, j'aime bien les lundis matins, par exemple, pour bien démarrer la semaine. Les lundis matins sont généralement des bons créneaux pour pouvoir mettre les choses en place pour la semaine. Ensuite, la deuxième chose, c'est de créer un processus. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, vous n'allez pas perdre de temps. C'est hyper efficace. C'est-à-dire, OK, par exemple, ça va être des réunions en trois étapes. La première étape, ça va être de définir les objectifs de la semaine. La deuxième, c'est de partager un apprentissage que vous avez reçu de la semaine d'avant. Et le troisième, ça va être un engagement, un objectif très clair pour la semaine, par exemple. Vous pouvez trouver votre propre processus, un truc qui ne change pas du tout et que c'est à chaque fois le même processus toutes les semaines. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ça dans l'agenda partagé de votre équipe. Par exemple, via Google Docs, Google Calendars, vous allez notifier toute votre équipe qu'il y a ce créneau-là dans tous leurs agendas, que c'est synchronisé, que tout le monde est au courant. Donc, voilà un exemple concret d'exercice que vous pouvez mettre en place dans cette partie management de l'entrepreneuriat. C'était Jérôme Waraud. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501